Alors, rebonsoir à tous ceux que j'ai pas vu. Donc ce soir, on a le grand honneur de recevoir monsieur Madec, qui est un homme multiple, architecte, urbaniste, enseignant, chercheur, un monsieur qui conseille et qui oriente et aide à orienter les politiques et les plus grands. Il nous fait l'honneur ce soir d'être avec nous, de partager avec nous son approche éco-responsable qu'il a eue très tôt. Et donc, on le remercie d'être là parmi nous ce soir et de nous amener en fait cette approche heureuse et créative, comme il utilise ses termes, et pas seulement austère, parce que la situation est grave, sûrement, mais il faut agir avec détermination et enthousiasme. Je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir et merci d'être resté après ce moment heureux pour les lauréats, mais pour d'autres aussi. Et je félicite les lauréats de ce prix ce soir. Je suis toujours touché d'être invité par un CUE. Je trouve que la présence des CUE sur le territoire est une présence unique. Je pense que l'architecture est quelque part de ce côté-là, dans cette histoire de rencontre entre des gens qui savent ce dont ils parlent et un territoire. Donc, merci beaucoup à la fois d'être insérieux et de m'avoir invité. Oui, on va parler de choses qui ne sont pas forcément toutes très simples, mais ça va finir avec des bonnes nouvelles, puisque l'idée, c'est bien que tout ça finisse bien. Alors, on est de plus en plus nombreux. On n'a pas fini d'être de plus en plus nombreux sur cette terre. Et on y est sur une terre dont on sait qu'elle est finie. On le sait depuis longtemps. 1931, c'est le philosophe Paul Valéry qui a écrit un magnifique livre sur l'architecture qui s'appelait « Eppalinos ou l'architecte ». Valéry écrit dans un livre qui s'appelle « Regards sur le monde actuel », il écrit « Le temps du monde fini commence ». Le philosophe le comprend. Il faut attendre 30 ans pour que les scientifiques l'accréditent. Et les scientifiques sont ceux du MIT de Cambridge, qui sont commandités par le Club de Rome, qui est le premier think tank qui se met à réfléchir sur l'état de la planète. Et donc, en 68, le Club de Rome est créé. En 72, il est remis le rapport qu'on appelle le rapport Meadows, du nom du scientifique qui va piloter un peu tout ça, même s'il n'est pas le seul à le faire. Et dans ce rapport, on lit pour la première fois. Et donc, on le sait depuis 72. On en avait conscience depuis 31. On le sait depuis 72. Il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une terre finie sans dommages écologiques majeurs. On le sait. Et notre manière d'être au monde, en plus, n'est pas seulement un souci écologique, c'est aussi un souci humain, puisque nous sommes sur Terre d'une façon totalement inéquitable. Cette piscine chinoise, bien sûr, c'est un clin d'œil, mais en même temps, on sait bien que la réalité du monde est celle-là. Ceux qui savent nager et qui ont de l'eau pensent que ceux qui ne savent pas nager sont trop nombreux, alors que la réalité n'est pas celle-là, que la Terre est assez grande pour que nous puissions tous être là. Notre être au monde a changé la Terre, au point qu'aujourd'hui, vous savez, nous parlons de l'anthropocène, c'est-à-dire d'une époque où l'agissement humain a changé les conditions de la planète. Les températures, on a commencé à les relever en 1850. Sur ce tableau, c'est 1880, mais c'est vraiment en 1850 qu'on a regroupé l'ensemble des températures mondiales. Et si vous regardez bien, toutes les températures les plus chaudes sont au 21e siècle. Et grosso modo, nous venons de vivre tous ensemble les 19 années les plus chaudes depuis l'histoire de l'humanité. Et nous y sommes pour quelque chose. Et cette image le dit singulairement. Alors vous avez peut-être vu un train qui est sur une terre qui n'est plus une terre. En fait, ce ne sont que des déchets. Cette image n'est pas une image qui vient de Colombie, d'Inde, de très loin. C'est une image qui vient de France. C'était la décharge à ciel ouvert de la communauté de communes de Marseille, la décharge d'entre 100. Elle est fermée depuis 7 ans maintenant. L'Europe s'est battue pendant plus de 10 ans contre la France pour la fermer. Donc la réalité de cette photo n'existe plus, mais la photo, elle, elle existe toujours. Et elle parle particulièrement de nous. Une machine et le train qui déchargeait des tonnes de déchets deux fois par jour. Le train était plus long que la pièce. Une machine déverse à un endroit. Ce n'est plus une terre. Ce n'est plus que des déchets. Nos déchets. Et ça dérègle totalement la nature puisque même ce vol d'oiseau n'est pas un vol naturel. Et donc là, on a finalement la contradiction et la difficulté dans laquelle nous sommes. La terre nous donne tout. Je pense que si nous vivons, si nous respirons, si nous mangeons, si nous pouvons continuer à être, c'est parce que la terre nous le permet. Et qu'est-ce qu'on lui rend? Des déchets, des pollutions, des excréments, tout. Alors, bien sûr, chacun dans sa vie est capable de réduire son empreinte écologique. Chacun dans sa vie a des engagements qui font qu'il fait attention à telle ou telle chose. Mais si l'humanité décidait d'avoir un positionnement différent, si ce n'était pas juste quelques individus qui le faisaient, mais l'humanité tout entière, sur quoi est-ce qu'elle pourrait finalement baser sa capacité à être à la hauteur de la terre? Je vous fais une proposition où vous vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est celle-là à laquelle je retiens. Il y a deux valeurs que nous, humains, avons inventées, trouvées, créées ensemble. C'est un, l'amour et deux, l'art. Et si notre établissement sur terre était basé sur l'art et sur l'amour, sans doute que notre rapport à la terre soit totalement différent. Si vous voulez, on peut utiliser des mots moins forts que l'art et l'amour, mais la bienveillance est nourrie d'art et d'amour. Et donc, regardons sans doute avec un peu plus de bienveillance, notre manière d'être ensemble sur terre, notre manière de fabriquer l'établissement humain. Nous, là, tous ensemble, nous sommes les bâtisseurs, les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'oeuvres, les ingénieurs, les paysagistes. Nous sommes ceux qui fabriquons l'établissement humain. Faisons quelque chose de positif et d'heureux pour la terre. Mais ce n'est pas que pour la terre qu'il faut le faire, parce qu'on sait très bien que exploiter la terre, ce n'est pas juste exploiter la terre, c'est toujours l'humanité qui exploite l'humanité. Au même titre qu'il y avait cette inéquité que la piscine chinoise montrait, cette mine d'or au Brésil le dit aussi. Nous devons arrêter d'exploiter la terre de telle manière que finalement, il n'y a que l'humanité qui est exploitée derrière tout ça. Et donc, cette image de déchets, celle-ci, de destruction et celle-là d'un autre type de destruction sont du même ordre. Ici, on est dans les Philippines en 2013. En 2018, dans les Philippines, c'était pareil. La mer de Chine, 25 degrés, les typhons arrivent, la destruction est radicale. On va dire ça, c'est la responsabilité de l'humanité. Mais quelle est notre responsabilité à nous, les bâtisseurs ? Elle est dans des endroits où peut-être on ne l'attendait pas, mais où elle est vraiment. Toutes les guerres contemporaines sont liées à la maîtrise des ressources. toutes. Le pétrole, le gaz, les terres rares, l'eau, etc., etc. Si toutes nos architectures étaient passives ou même zéro énergie, on courrait peut-être moins après le gaz et après le pétrole. Si on utilisait moins le béton, peut-être que la farge n'aurait pas à donner 500 000 dollars à Daesh pour continuer à exploiter sa cimenterie en Libye. Donc notre part est réelle dans cette histoire. Puisque finalement, c'est nous qui décidons ce qui est mis en œuvre. C'est nous qui sommes à l'origine de tout ça. On parle toujours des colibris qui font les petits actes positifs, mais je ne sais pas quel est le monde des petits oiseaux qui font des actes négatifs. Mais nous sommes dans cette responsabilité-là. Et on y est parce que nous sommes des héritiers. Nous, ensemble, nous avons hérité des modernes. Nous avons hérité d'une partie du XVIIIe, du XIXe et surtout du XXe siècle. Nous avons hérité d'une époque où on a été tellement fiers d'avoir maîtrisé l'énergie, où on a été tellement fiers d'avoir inventé les machines qui étaient capables de mettre en œuvre l'énergie, que finalement, on a confié à la machine notre destin. C'est l'ère machiniste, comme on l'appelle, l'ère moderniste, qui fait qu'on a cru que plus la machine était performante, plus elle allait faire du lien entre nous et que donc on pouvait se séparer. On pouvait mettre le commerce ici, le logement là, l'industrie ailleurs. On pouvait exploser finalement les territoires. La machine ferait le lien et ferait le reste. On sait bien que tout ça est faux. Vous avez même ici ce que j'appelle moi une bombe à retardement. Vous voyez le petit bâtiment qui est là-bas, celui qui est avec ses façades vitrées. Structure en béton, façade vitrée, même façade sur les quatre faces. Aucune fenêtre ne s'ouvre et tout ça est climatisé. C'est une bombe à retardement. Elle nous explose aujourd'hui. Et il y en a partout dans le monde. Cette façon de regarder l'architecture est condamnable. Je la condamne. On est nombreux à la condamner. Il faut surtout arrêter de la poursuivre. Elle est obsolète et voire même plus que ça. Et depuis longtemps déjà, on le sait. Et d'ailleurs, si on poursuit finalement le rêve des modernes, on peut presque se dire que la vie collective des gens qui habitent Los Angeles, c'est un bonheur. Le matin, vous réveillez dans votre maison climatisée. Vous faites votre toilette, vous mangez dans votre maison climatisée. Vous allez chercher votre voiture qui est dans un garage climatisé aussi. Vous entrez dans votre voiture climatisée et vous rejoignez tous vos copains dans votre voiture climatisée qui vont travailler dans des bureaux climatisés. Et quand ils rentrent le soir chez eux, ils passent par le môle climatisé et ils rentrent à nouveau dans le garage climatisé de leur maison climatisée. Ils n'ont pas transpiré. Ils n'ont même peut-être pas respiré d'air naturel. C'est évidemment pas notre destin puisque c'est exactement ça qu'il est nécessaire de ne pas poursuivre. Le deuil du modernisme est une tâche indispensable. D'autant plus qu'on le sait, de cette circonstance-là, de cette situation-là, le dérèglement s'opère. Et vous voyez ici, entre 1900 et là, c'est que 2007. On pourrait en rajouter beaucoup jusqu'à 2019. Le nombre des catastrophes naturelles n'en finit pas de grandir en même temps que la température augmente. Et les catastrophes sont partout. J'aurais pu chercher, mais je n'avais pas de réseau, une image d'inondation en Vendée. Mais voilà, vous en avez partout en France, des inondations. Et partout dans le monde, finalement, ce dérèglement-là se reproduit de la même manière et met à mal ce que nous avons construit, met à mal notre propre patrimoine, notre propre établissement humain. Aujourd'hui, il est en situation complexe. Alors, c'est face à... Je vais passer au point de nouvelle. Comme ça, c'est fait. Je n'ai pas en rajouté parce que tout le monde sait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que l'enjeu, c'est comme celui-là. Donc, face à cette situation-là, avec deux amis, mais vraiment des amis de longue date. Dominique Gauzin-Muller, qui est une architecte et qui a écrit de magnifiques livres sur l'architecture écologique. Et Anna Bonnaret, qui est un ingénieur. On a écrit il y a maintenant, on va dire, deux ans, le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Alors, pourquoi frugalité et pas sobriété ? Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous, les bâtisseurs, on a absolument besoin d'aller chercher des ressources et d'utiliser les ressources. Et frugal, ça vient du latin. L'origine de frugal est dans le mot frugis, le latin qui veut dire le fruit. Et la frugalité, c'est la bonne récolte des fruits de la terre. C'est la bonne récolte des fruits. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, de faire cette bonne récolte. Elle est heureuse, quand elle ne blesse pas la terre et quand elle rassasit ce qui nous fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé cette notion de frugalité, parce qu'elle est conforme, finalement, à l'idée que l'on se fait de notre rapport à avoir avec la terre. On a rajouté quelque temps un pré-créatif parce qu'on a réalisé qu'après, on va dire, deux bons siècles de gabegie, il faut être un peu créatif pour trouver des solutions frugales. Et que ce n'est pas simplement en continuant à faire ce qu'on sait faire que, finalement, on invente ce qu'il faut. On a fait ça pour les raisons que j'ai évoquées avant et parce que, de notre part, est extrêmement lourde. 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au bâtiment et à son utilisation. 20% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'utilisation, au déplacement. Moi, qui suis architecte et urbaniste, ça veut dire que 60% des émissions de gaz à effet de serre me concernent et concernent mon métier. Les aménageurs, c'est pareil. Les maîtres d'ouvrage, c'est pareil. Tout ça nous concerne véritablement. 60% des déchets quotidiens sont issus du bâtiment. Ça peut être des terres que l'on déplace. Si vous voulez passer 10 camions de déchets, il y en a 6 qui viennent du bâtiment. Donc, on sait qu'on a une responsabilité réelle et qu'il faut agir. Et on peut agir parce qu'on sait être frugal en énergie. On sait faire des maisons passives, voire zéro énergie, voire des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage. J'ai l'impression que sous une ligne qui va de Caen jusqu'à Lyon, on pourrait se passer de chauffage. Ici, franchement, vous pouvez. Un petit effort, on en va en parler tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de chauffage. Surtout pas de nouveau flux. Ne courez pas après le passif. Zéro chauffage, c'est mieux que le passif. Donc, on sait le faire. Frugalité en matière, on sait le faire aussi. La monoculture du béton, c'est une paresse infinie. On ne se demandait pas comment on va construire. On faisait. C'était forcément du béton. Maintenant, on sait faire des tours en bois. Et tout ça est très bien. On sait construire en terre magnifiquement depuis si longtemps. Et de façon si contemporaine aujourd'hui. Et on sait être regardé dans la technicité. Je vous disais, pas de double flux si ce n'est pas nécessaire. Pas de climatisation si ce n'est pas nécessaire. Mais on peut décider que ce n'est pas nécessaire. Pas de climatisation et pas de technicité parce que finalement, plus un système est complexe, plus il tombe en rate. C'est un principe de base. Plus il y a de complexité, plus les pannes sont là. Et Daniel Fauré, qui est un ingénieur qui a créé en Virobatte-Méditerranée et qui est à l'origine de l'ensemble des processus de bâtiment durable qui se trouve en France, explique qu'en quelques années, le lot technique est passé de 15 à 25% du coût du chantier. Et dans le même temps, on avait une croissance des sinistres et des primes d'assurance. La MAF annoncerait même 75% de sinistres en plus sur les lots techniques, sur tous les lots mécaniques. Parce que l'obsolescence programmée, ce n'est pas dans votre téléphone ou le mien. L'obsolescence programmée, vous l'avez aussi dans tous les petits appareils qui fonctionnent dans les bâtiments. Alors voilà, on a lancé ça il y a deux ans. Maintenant, on est plus de 7 700. Deux tiers sont des bâtisseurs. Un tiers d'architectes, un autre tiers, voilà, les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs, les paysagistes, les urbanistes. Et le dernier tiers, c'est la société civile. Je vous dis, on est 7 700, mais c'était peut-être d'hier, parce que tous les jours, les signatures continuent à arriver. Et l'autre tiers, c'est la société civile qui me dit, vous avez raison de faire ça, vous avez raison de penser ça. Ça vient de partout en France, il y a juste un département, vous voyez, qui n'a pas encore signé. Ça vient de partout. Métropole d'hommes et d'hommes. Et ça vient d'un peu partout en Europe. La Belgique a énormément signé et continue à le faire. La Suisse, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Et ça vient d'un peu partout dans le monde. Parce que finalement, cette idée de la frugalité est une idée positive. Ce n'est pas simplement de la décroissance. C'est une pensée naturelle de l'être au monde dans un partage, dans une équité, finalement, de rapport à la Terre. Je ne suis pas un homme politique, même si je pars devant vous ici. On n'a pas besoin de m'élire. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un architecte. Je sais construire. Et donc, la réalité de ce mouvement, c'est tous les groupes locaux qui la font vivre. Sur le territoire, il y a plein de groupes qui sont nés. Est-ce qu'à Nantes, il y en a ? Dans la Nouvelle-Aquitaine, qui est tellement grande, il y en a deux, il y en a trois ou quatre. Mais c'est la réalité, finalement, de ces engagements des acteurs du terrain qui fait que la frugalité existe. On s'est réunis une première fois dans le Nord, il y a quelque temps. On a décidé de s'appeler des glaneurs et des glaneuses. Parce que finalement, la réalité de ce que nous avons, c'est ce qui nous reste. Et faisons ensemble, avec ce qui nous reste, à la fois de nature, mais aussi peut-être un peu d'humanité. Faisons en sorte que tout ça soit profitable pour tous. Et on était, il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a dix jours, à Langouette. Ça vous dit peut-être quelque chose, Langouette. À Bazouge, aidé. Et à Guipel, pour les secondes rencontres de la frugalité heureuse et créative. Alors, ce que dit le manifeste, c'est bien de s'indigner. Mais ça suffit pas. Quand Stéphane Hesselle écrit « Indignez-vous », il vend des millions d'exemplaires dans l'État de l'État de l'État. On a vu que certaines politiques nationales ont été changées parce que des gens se sont engagés. Quand il a fait « Engagez-vous », il a vendu quelques centaines de milliers, mais pas un million du tout d'exemplaires. Nous, les bâtisseurs, on ne peut pas faire ça. Nous, les bâtisseurs, on est forcément engagés puisqu'on est dans la matière. On en est là, dans la fabrication physique de l'État de l'État. Donc, il faut s'engager. Et on s'engage déjà. Le « off du développement durable », ça fait peut-être une petite dizaine d'années qu'il existe. C'est un événement qui s'opère tous les deux ans et qui montre des projets réalisés en France et hors de la métropole, des projets qui indiquent que ce n'est pas un rêve dont on parle, que c'est absolument faisable. Regardez bien, tous ces projets qui ont décidé de faire autrement sont déjà réalisés. Donc, le « off du DD » s'est passé cette année notamment. Et donc, si vous allez sur Internet, vous tapez « off du DD », vous pouvez télécharger les différents projets qui ont été mis en avant depuis ces années. Autre bonne nouvelle, l'idée même que l'on se fait de la grande architecture est en train de changer. Vous savez, en architecture, il y a ce qu'on appelle le Pritzker Prize, qui est le prix Nobel d'architecture. C'est remis par une fondation américaine, qui est la fondation Hayat, celle des hôtels Hayat. Et depuis le début, les années 70, le Pritzker Prize est donné, on va dire, aux architectes, à Zahadi, à Jean Nouvel, à tous ceux qui ont des architectures de la puissance. Et depuis peu, les lauréats du Pritzker ont tous reçu auparavant le Global Award for Sustainable Architecture, qui est un prix international donné à tous ceux qui sont engagés dans des aventures sociales et environnementales. Et que le Pritzker se mette à avoir de l'intérêt pour le social et l'environnemental, c'est un signe historique important. Parce que finalement, l'exemplarité est au cœur de notre histoire, de notre capacité à faire des choses ensemble. Le HOF montre une exemplarité territoriale, le Pritzker montre une exemplarité internationale. Et donc, Bakrishnath Doshi, Rando Aravéna ou Wang Shu, qui sont parmi les derniers récipiendaires du Pritzker Prize, avaient tous reçu auparavant le Global Award. Mais il n'y a pas que le Pritzker Prize qui fait ça. Là, c'est la dernière remise du Miss Vendero Award. Le Miss Vendero Award, c'est le grand prix européen d'architecture, qui est remis à Barcelone, dans le magnifique pavillon de Miss Vendero, d'où le nom. Et ceux qui ont reçu ce prix, donc l'hacaton Vassal et Druho, avaient reçu le Global Award peu auparavant. Et le maître d'ouvrage qui est Aquitanis, les maîtres d'ouvrage qui sont là, ils sont tous signataires du Manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Donc des projets qui sont aujourd'hui construits, partagés, vécus dans cette optique-là, sont devenus exemplaires. Autre bonne nouvelle, les choses changent avec les générations. Ici, vous avez une image, vous avez quatre joyeux larrons, qui sont les architectes d'un collectif d'équateur qui s'appelle Alvordé. Ils sont venus recevoir le Global Award à Paris, c'était en 2013, et ils montrent leur travail magnifique, avec trois bouts de ficelle, quelques morceaux de bois, une tolle, et d'un seul coup, une magnifique école arrive, tout ça fait avec les gamins, et à la fin de chacune de leur présentation, il y a le mot crisis qui arrive en plein milieu de l'écran. Et l'écran de la cité de l'Archie, c'est quand même ça. Donc tous les vieux comme moi qui étaient dans la salle, je sentais bien qu'autour de moi, ils étaient assez contents que ces petits jeunes disent crisis. « Oui, oui, il y a la crise. » Sauf que la diapo d'après, c'est pas ça. Ils ont fait le coup chaque fois. Chaque fois qu'ils ont montré un projet, ils ont mis crisis, ils ont mis une croix sur crisis. Il n'y a pas de crise. Pour cette génération-là, le monde est comme il est. Cette génération-là n'a rien à faire d'être angloureuse. Elle ne les a pas vécues, d'être angloureuse. Ils ne veulent pas s'enquiquiner avec le fait qu'il faudrait revenir comme avant d'être angloureuse. Leur monde, c'est celui-là, et avec ce monde-là, ils vous font une architecture d'une qualité incroyable. Donc voilà. Ça, c'est une autre vachement bonne nouvelle. La suivante, c'est que tous ceux qui sont rentrés dans les écoles d'architecture l'année dernière, ils étaient nés au XXIe siècle. École d'architecture, école d'ingénieur et tout ça. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Ils ont changé de siècle. Le rapport Brugland et la naissance du développement durable, ils ne connaissent pas. Les 30 glos, ils ne savent pas ce que c'est. Toutes ces choses-là, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vivent un autre monde, comme Alboré. Ils sont nés au XXIe siècle. Et ils ont intérêt à se bouger parce que s'ils ne se bougent pas, ceux-là, ils arrivent très vite. Ceux-là, ils ne sont pas allés dans la rue. Ceux-ci, ils sont dans la rue. Et ils savent qu'ils n'ont pas d'alternative et qu'il faut absolument faire autrement qu'ils soient architectes ou paysagistes ou maîtres d'oeuvre, qu'ils deviennent des politiques ou pas. Ils savent qu'ils ont quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça, bon, je n'étais pas un des fondateurs du Club de Rome. J'étais un tout petit garçon. J'avais 14 ans quand ils ont créé le Club de Rome. Et je suis un membre du Club de Rome aujourd'hui. Je suis un membre du chapitre Europe du Club de Rome. Et j'ai relu les textes du Club de Rome, dont le facteur 4, qui a été repris par l'Europe. L'Europe, quand elle parle de facteur 4, et je sais que les élus sont confrontés à ces choses-là quand ils ont envie de faire des plans climat, par exemple. Le facteur 4 européen, c'est réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 sur la base de 1990. Plus technocratique, vous ne pouvez pas. Vous admisez les chiffres, et puis c'est bon, ce n'est pas bon, mais il y a zéro humanité dans l'histoire. Alors que le Club de Rome, quand ils ont proposé le facteur 4, c'était deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Ce n'est pas parce que je suis membre du Club que je le pense, mais je ne vois pas quel est l'autre programme d'avenir que celui-là. Il nous faut consommer deux fois moins de ressources. Tout le monde le sait. On ne va pas le faire pour être malheureux, on va le faire pour vivre mieux. Consommer deux fois plus de ressources, par exemple, c'est d'être obligé de faire une heure de voiture tous les matins parce qu'on a déplacé le travail, que le travail est loin de chez vous et que vous allez être obligé d'avoir ce déplacement contraint. Ce n'est pas du bien-être, ça. Et ça consomme de l'énergie. Donc repenser le territoire, repenser notre manière de fabriquer de l'établissement humain, ça, c'est la réalité qui nous permet de répondre à deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Et s'il n'y a qu'une seule chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est ça. Je pourrais m'arrêter là, si vous voulez, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre manière finalement d'aller vers demain que de répondre à cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'une architecture qui pourrait avoir envie de répondre au facteur 4 du club de l'or? C'est d'abord une architecture bioclimatique. C'est-à-dire que c'est une architecture qui s'installe dans un site, dans un contexte et qui vit avec son climat, qui vit avec la topographie, qui vit avec le soleil, qui vit avec la pluie, qui vit véritablement sa relation directe au contexte physique qui est autour d'elle. Et du coup, on ne la pense pas de la même manière que les autres. Longtemps, on a pensé que l'architecture où vous dessinez un plan, vous faisiez une façade et vous faites que la façade soit belle et que le plan fonctionne. Sauf que l'architecture bioclimatique, elle ne vous dit pas ça. Elle vous dit non, non. Il faut régler la relation intérieure-extérieure. Et donc, c'est la coupe qui est plus importante que le plan et la façade. Surtout que la façade, d'ailleurs. La façade, elle arrivera après, avec un travail sur l'épaisseur de la paroi. Et donc, voilà. La coupe bioclimatique de l'architecture frugale est capable d'accepter la lumière, de faire entrer la chaleur, de faire passer l'air, d'être perspirante. Et c'est une coupe suffisamment massive aussi pour que l'on puisse accumuler, avec une inertie suffisante, pour qu'on puisse accumuler les différences de température, etc. D'abord, la coupe. Et la coupe, en fait, elle sert même à déterminer la forme. Puisqu'une bonne forme est d'enveloppe et est une des premières réponses à la relation au contexte. Et avec quoi on fait ça ? Ça fait longtemps qu'on le sait, figurez-moi. On est en moins 15 ou moins 25 avant Jésus-Christ. La vitruve, notre premier grand théoricien, qu'est-ce qu'il dit ? Le premier soin de l'architecte devra que de ne pas employer les choses que l'on ne peut trouver ou préparer à grand frais. Car il y a des lieux où l'on ne trouve en quantité suffisante ni le bon sable de cave, ni de bonne pierre, ni de la bille, ni du sapin, ni du marbre, où il faudrait, pour avoir toutes ces choses, les faire venir de loin avec beaucoup de peine et de dépenses. Voilà. Circuit court. Ce n'est pas une invention récente. L'utilisation d'un ressource local, ce n'est pas une invention récente. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Pour faire des architectures qui parlent de leur contexte. J'aurais pu prendre une architecte au Bandeilienne, excusez-moi, mais comme je suis un peu breton, vous avez compris que mon nom, je parle plus de Bretagne. Vous avez une longère bretonne qui est en granit et en ardoise. Parce que le granit, on en a en Bretagne et que l'ardoise, on en a en Bretagne. Et quand vous êtes dans le Languedoc, vous avez une maison qui est faite avec du calcaire et de la tuile cannelle. La forme de l'architecture bretonne est liée à l'ardoise. L'ardoise, vous savez, quand vous mettez deux ardoises l'une sur l'autre, si elle est trop basse, finalement, l'eau va remonter entre les ardoises avec le vent, avec la pluie, simplement, parce que les deux surfaces sont lisses. Donc, il faut 45 degrés pour que l'eau ne remonte pas. Et donc, l'architecture bretonne naît de cette relation directe entre la matière et le climat. Dans le Languedoc, vous savez, comme il y a du soleil et qu'il n'y a pas d'ardoise, ils font une cuile en moulant sur une cuisse de l'argile et qu'ils mettent à sécher au soleil. Ils utilisent le calcaire parce que le calcaire, c'est la pierre qui est là. Et donc, la pente de toiture est liée à la cuisse et à l'argile et au soleil. Donc, ça, on l'a depuis toujours. Et on peut continuer à l'avoir encore. L'idée, ce n'est pas de faire comme avant. On ne peut plus faire comme avant. On peut comprendre l'intelligence de ce qui était fait avant. L'enjeu, c'est, on va dire, 18 siècles après Vitrube, Diderot qui le dit. Diderot a une correspondance assez importante avec les frères Grimm ou c'est ceux des contes de Grimm. Et à propos d'un monument à construire sur la place de Reims, il leur dit l'architecture est un arbre né de Vuitton. Oui, dans l'esprit des architectes. Vous voyez que déjà au 18e siècle, on ne regardait pas comme il faudrait nous regarder. Et il ajoute que l'on fasse entrer dans son projet, dans le projet de l'architecture, la considération du temps, du lieu, des peuples et de la destination envers Availlé à l'infini les proportions des pleins, des vides, des formes et des ornements et de tout ce qui tient à l'heure. Cette phrase pourrait être à l'entrée de toutes les écoles d'architecture. C'est typiquement une définition de l'architecture contextuelle. Parce que le contexte, ce n'est pas simplement le climat. Le contexte, c'est la société. La réalité de la culture, c'est sans doute la rencontre pour qu'une société ait un climat et un certain nombre de matières. Si on regarde ce que ça donne, on va faire ça. Je ne vais pas vous décrire une maison dans le sud de la France, mais c'est les fenêtres à l'intérieur, des volets par devant, un petit rideau et une vieille dame qui regarde le petit rideau. En Hollande, la muserie est au nu extérieur. Il n'y a pas de rideau, il peut y avoir des hollandais nus derrière. et la fenêtre est au nu extérieur parce qu'en Hollande, on ne se protège pas du soleil, on en a besoin. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre qui se projette sur la fenêtre. Il ne faut pas qu'il y ait de neige à pouvoir se stocker dans le bas de la fenêtre. Donc, cette relation à la chaleur qui est une relation à la culture aussi parce que la question de la transparence est très forte dans la culture hollandaise et chez nous, la protection, tout ça fabrique de l'architecture véritablement. parce que derrière l'architecture, l'enjeu, c'est l'être ensemble. Et on sait bien qu'on n'est pas ensemble de la même manière. On sait bien qu'aux Etats-Unis, en Afrique ou en Bretagne, on n'est pas ensemble de la même manière. Et que les façons que le modernisme nous a données ont tendance à planir tout ça, à enlever toute la rugosité que le monde a absolument besoin pour vivre de toutes ces différences et de ces richesses. Si vous voulez, deux exemples sur la question du toit. En Martinique, il faut se protéger du soleil. Il faut laisser passer l'âge à l'heure. Il faut laisser passer l'air. Et en Martinique, quand il y a des cyclones, il y a des cyclones. Et donc, on a besoin du débord de toiture, mais il faut tenir la toiture. Donc, on met des pieds pour tenir la toiture. Dans le Jura, quand il y a du vent, ce n'est pas un cyclone, mais c'est quand même pas mal le vent dans les vallées du Jura. Et donc, la façade face à la vallée a son haut, a une croupe en partie haute pour ne pas avoir à résister au vent. Le vent passe par-dessus. Il y a une rampe qui monte et on met le fourrage dans la partie haute. En dessous, on met les bêtes et juste à côté, il y a la maison. Les bêtes apportent la chaleur, le fourrage isole et la maison, on la vit pendant l'hiver. Il y a une fenêtre horizontale dans ces petites maisons parce que l'agriculteur, quand il n'est plus agriculteur, il est horloger et qu'il a un établi avec une grande fenêtre qui souffre sur le paysage et qui souffre sur le paysage. Parce que faire une architecture bio-climatique, ça ne suffit pas. C'est comme faire une architecture passive ou une architecture HQE, ça ne suffit pas. Faire un bel objet, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est comment cet objet-là est dans le monde. Il faut que la relation intérieure-extérieure soit réussie. Cet objet se pense toujours dans sa relation à l'extérieur et notamment la maîtrise de l'effet du lot de chaleur. Il est indispensable qu'une architecture soit toujours pensée par rapport à son contexte dans un projet urbain comme dans un autre type de projet. Ça, c'est chez moi quand j'étais enfant en Bretagne. Ça s'appelle Carantec. Et quand on descend vers le port à Carantec, toutes les rues sont courbes. Parce que le vent à Carantec, on ne l'aime pas forcément beaucoup pendant l'été. Par contre, quand la France s'installe dans ses colonies, elle installe la trame carré. Mais pas une trame vraiment carré, orthogonale. Si vous regardez bien, vous avez en haut, Nouméa, la trame est vraiment carré. Parce que les alizés d'été et les alizés d'hiver sont aussi bons l'un que l'autre. Regardez Fort-de-France et vous voyez qu'il y a deux fois plus de rues dans un sens que dans l'autre. Il y a deux fois plus de rues dans le sens des alizés d'été pour que les alizés d'été entrent dans le tissu, deux fois moins dans le sens des alizés d'hiver qui sont bloqués pour qu'ils n'entrent pas. Pondichéry, ça a été pareil que Fort-de-France. Plus de rues dans le sens des alizés d'été. Mais par contre, à Pondichéry, là où ils ont loupé, c'est qu'ils ont fait des rues à l'occidentale. Pas assez d'ombre. Et on sait bien que l'ombre va devenir indispensable. Y compris dans les espaces publics. Le Maroc fait une révolution aujourd'hui. Pendant longtemps, les espaces des Médina ont été couverts par cet assemblage bassin un peu dangereux mais qui a porté l'ombre nécessaire. Aujourd'hui, il y a une politique nationale d'ombrage des rues avec un dessin qui est un dessin fait spécifiquement pour reprendre les compétences en bois. des marketeurs et avec des logiques de design qui sont des logiques aussi culturelles. Voilà, c'est un petit travail qu'on a fait à Miramas pour installer entre quatre bâtiments, quatre maisons dans le centre finalement en ouvrant la partie basse et en mettant une toiture entre les maisons un quartier dans le centre. Alors, ce travail-là, on le fait comment ? On le fait tous ensemble. Ce n'est pas aux bâtisseurs de le faire parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il est absolument indispensable de le faire tous ensemble mais vraiment tous ensemble. Je sais qu'il doit y avoir des élus parmi vous mais je vais vous parler d'une philosophe américaine et allemande qui s'appelle Anna Arendt. Anna Arendt, dans les années 90, a beaucoup travaillé sur la question de l'autorité et a écrit de très beaux textes sur ça. Et elle dit que plus les sujets sont complexes et Dieu sait si nos sujets sont très complexes aujourd'hui, plus il est nécessaire de s'interroger sur l'autorité. Non pas pour savoir qui a l'autorité parce que finalement l'élu a son autorité mais ceux qui l'a élu passent son temps à lui rappeler qu'il a son autorité d'électeur. L'architecte a son autorité d'architecte, l'urbaniste aussi, le paysagiste, tout le monde a une autorité réelle. Et donc Anna Arendt ne sait pas tellement avoir l'autorité qui importe mais ce qui importe c'est ce qui fait autorité. En fait ce passage d'avoir l'autorité à faire autorité c'est une chose magnifique et elle dit ce qui fait autorité c'est le projet partagé. Je pense qu'on le sait bien dans nos projets d'urbanisme qui sont des projets très longs, si le projet urbain ne fait pas autorité il ne tiendra pas finalement la route. Et donc voilà, on le fait on le fait ensemble. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un village de 900 habitants près de Morlaix et je vais juste vous raconter une toute petite histoire. C'est à Bordeaux. À Bordeaux vous avez ici en partie basse des bars des années 60 et au-dessus des maisons de pierre les échoppes vous savez. Vous avez on va dire un habitat bourgeois et ici un habitat social et le projet c'est tout ce qui est entouré en noir il fallait faire 100 ans de logement. Mes deux confrères consultés comme moi dessinent 100 ans de logement et moi je ne peux pas. et donc j'arrive avec deux feuilles de papier dans lesquelles il y a juste une petite histoire et la petite histoire c'est si vous nous retenez on fait la fête des voisins et le jour de la fête des voisins vous leur dites que c'est nous qui allons travailler sur ce site là et le jour de la fête des voisins on leur dit oui c'est nous et on va venir faire un bivouac d'une semaine sur le site. On est retenu on fait la fête des voisins on fait le bivouac on va rencontrer tous les gens chez eux parce que quand vous êtes architecte et que vous restez sur votre terrain vous ne comprenez rien à votre terrain en tout cas vous ne comprenez pas les craintes légitimes de ceux qui sont tous autour donc on les a tous rencontrés et quand le bivouac s'est arrêté ils avaient envie que ça se poursuive nous aussi d'ailleurs et donc on a fait un bivouac on est à Bordeaux donc il faut manger et boire un peu et on leur fait une proposition celle-là qui résout pas mal de peur je ne vais pas rentrer dans le détail du projet on leur fait la présentation et on montre la maquette je le dis toujours mais j'adore cette photo parce que c'est un peu comme dans les tableaux flamands vous savez la présentation de l'enfant où tout le monde est totalement subjugué et vous voyez la dame qui met la main sur son visage et en fait ce geste-là c'est le geste de la bienveillance qu'il y a eu tout du long du projet elle pense ça parce qu'elle pense à sa voisine qui est une petite dame âgée qui n'a pas pu venir ce jour-là et elle trouve que ce qu'on a fait ce n'est pas bien pour sa voisine donc on va aller voir la voisine on va arranger tout ça et le jour où on dépose le permis de construire à la ville de Bordeaux les voisins sont avec nous pour présenter le projet il n'y a pas eu de recours évidemment puisque tout le monde était favorable à ce projet on va faire ensemble c'est indispensable parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'y arriver on a beau être des bâtisseurs engagés regardons le nombre de projets que nous pouvons faire les uns les autres dans notre propre vie et on verra bien que ce n'est pas nous qui allons régler l'histoire qu'il faut engager la société civile et nous engager avec la société civile pour faire changer tout ça alors on le fait avec quoi ? on a vu avec qui alors maintenant on le fait avec quoi ? bon je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire ce jeu de mots que tout le monde connaît plus ou moins aujourd'hui mais on le fait avec le BTP évidemment mais BTP maintenant ça veut dire bois, terre, paille donc on va rentrer dans le bois terre, paille ça c'est un c'est un bâtiment que j'ai fait près de Toulouse avec un mur porteur d'un plancher accessible au public dans un bâtiment public qui est un mur en briques de terre compressées il paraît que c'est une première c'est un mourir de rire parce que quand même ça fait longtemps qu'on sait que la terre est capable de porter des planchers mais la réglementation française est à ce point imbécile et ça c'est le conservatoire botanique national de Brest qu'on est en train de réaliser alors on le fait aussi avec l'air en fait l'air c'est une très jolie manière de rentrer dans la question on le fait avec l'air parce que l'air est une de ces matières naturelles dont il faut faire la récolte là quand vous vous baladez en Iran et que vous visitez les Bagdhir vous êtes scotchés par le fait que ces grandes tours avant font une qualité d'atmosphère incroyable vous avez l'impression que la maison est climatisée elle ne l'est pas et les égyptiens savaient le faire aussi ça c'est un modèle qui a été repris par l'architecte Hassan Fatis on met une entrée d'air face au vent dans l'entrée d'air on met une outre une outre poreuse qu'on remplit d'eau et donc le vent arrive contre l'outre il se rafraîchit donc l'air tombe quand il est frais et il ressort après quand il se réchauffe c'est tout simple il n'y a pas de moteur et donc nous on a eu envie de faire ça et ici c'est le seul projet français de ventilation naturelle assistée contrôlée il n'y a pas de moteur du tout si ça ne marche pas ça ne marche pas mais ça marche donc on est à Saint-Nazaire parce qu'entre la terre et l'eau il y a toujours un courant d'air je raconte toujours l'histoire du zèbre qui n'est jamais piqué par les moustiques pas parce qu'ils courent vite mais parce que les moustiques détestent le courant d'air il y a toujours un courant d'air entre la partie noire et la partie blanche c'est les moustiques et donc entre la terre et la mer c'est pareil donc on le fait à Saint-Nazaire parce qu'on se dit qu'on a les conditions qu'il faut pour ça et on vient ajouter sur le toit des éléments qui sont décheminés faits par les chaudronniers de marine la ressource locale c'est toujours aussi le savoir-faire donc on met des cheminées de marine par dessus elles font 4 mètres de haut à peu près 3 mètres 66 ceux qui connaissent Corbus se souviennent de ce chiffre là et on a des fenêtres dans les salles de bain parce qu'une fenêtre dans une salle de bain c'est une fenêtre qu'on peut ouvrir et ça améliore aussi tout le tirage ça ressemble à cette chose là et quand les gens arrivent dans cet immeuble la première fois qu'ils veulent cuisiner ils tournent le bouton pour augmenter le tirage et ils appellent toujours le vendeur ou le bailleur en disant que ça ne marche pas votre histoire vous avez compris pourquoi quand on tourne le bouton il n'y a pas de moteur qui s'emballe on est tellement à ce point obnubilé ou en tout cas maîtrisé par la machine et ses bruits qu'on a l'impression que quand il n'y a pas de bruit ça ne marche pas mais oui ça marche et donc là quand je vous dis on c'est toujours avec Alain Bornarel on a travaillé sur une maison où on a décidé de ne mettre aucun système de ventilation mécanique et aucun système de chauffage si vous voulez on pourra parler ça tout à l'heure dans les questions mais tous les matériaux viennent de 20 km à la ronde tous les matériaux sont au cours toutes les entreprises sont locales et énergie zéro et ventilation mécanique zéro et à partir de là on pousse le bouchon plus loin cette image là c'est celle du projet du bivouac et le projet Bordelais n'est pas juste intéressant parce qu'il y a une typologie une invention typologique sociale mais parce qu'on étaye jusqu'au bout de l'histoire et donc là on va réaliser des logements des logements collectifs sans aucun système de ventilation mécanique ce qui depuis les années 70-80 on nous impose de la VMC qui a fait perdre à toutes les salles de bain leurs fenêtres et à tous les WC leurs fenêtres un vrai changement et un combat donc l'état nous a dit oui le PUCA nous suit le CRMA va monitorer cette chose là ça veut dire quoi ? ça veut dire des fenêtres dans les salles de bain et dans les WC et dans les cuisines et dans toutes les pièces deux fois plus de bien d'être à vous vous souvenez de l'histoire et deux fois moins de ressources aucun moteur mais tous les logements sont traversants moi j'appelle ça une bonne nouvelle et l'autre bonne nouvelle c'est que les combats que l'on fait depuis 2002 puisque l'on a commencé à faire ce travail sur la ventilation naturelle en 2002 la loi aujourd'hui l'autorise la loi CAP avec le permis de faire dit très clairement que l'on peut faire des innovations à la fois dans les règles de sécurité d'accessibilité de ventilation et de performance thermique vous pouvez changer les mises en oeuvre à partir du moment où vous garantissez un résultat qui est celui que la réglementation aujourd'hui propose donc voilà autre bonne nouvelle ça avance on peut faire autrement et tout ça c'est un vrai travail d'architecte c'est pas un travail d'ingénieur dessiner un plan avec des fenêtres dans toutes les pièces c'est un truc d'architecte et puis accepter l'idée que l'air la lumière et la chaleur c'est une seule et même matière ça c'est une façon de regarder l'espace très différente de ce que l'on avait auparavant avant on confiait la lumière à des machines l'air à d'autres machines et la chaleur à une troisième machine ici si on conçoit et si on dessine des architectures qui acceptent finalement la totalité de ces apports de la nature et bien on s'en sort ou comme ici un puits canadien tout près d'entre Nîmes et Montpellier pour le pôle de notre touristique de Saint-Christol qui est zéro énergie en terre en bois en pierre avec pas de système de chauffage dans deux des bâtiments publics ce qui nous met hors la loi puisqu'on est obligé d'avoir des systèmes de chauffage régulés dans les bâtiments publics donc allez chercher le DTU pour mettre un poêle à bois dans un bâtiment public vous allez voir que vous ne le trouverez pas mais en tout cas ça marche bien les gens savent où est l'ombre à quoi sert l'ombre la terre apporte sa masse la pierre est locale le bois vient des Cévennes c'est pas la même couleur qu'en Bretagne et donc celui-là c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure donc qui est en bois en terre crue et qui est près de Toulouse puisque Toulouse c'est un pays de la terre crue et de la brique on a donc retravaillé avec l'ingénierie locale et la ventilation naturelle qui est toujours là ce que vous voyez en toiture ici c'est pas des cheminées comme avec les chaudes brouillées de marine puisqu'on n'est pas à Saint-Nazaire c'est un autre paysage un autre univers qui est donné en toiture qui amène de la lumière en bas ce sont des chèdes qui extraient l'air aussi donc voilà quelques images voilà le mur porteur on a dû faire le test de la brique de terre crue au feu ce qui est quand même assez étrange parce qu'en général la terre cuite ça résiste mieux que la terre cuite mais la réalité du test c'était la lance du pompier est-ce que la terre crue elle est résistée à la lance du pompier donc ça a marché évidemment c'est tellement compressé cette terre que tout ça tient très bien on a fait aussi le test de la belle-mer pour la partie qui est au-dessus dans le monde du bâtiment qui est un peu machiste le test de la belle-mer c'est vérifier qu'un garde-corps fonctionne en balançant un sac de 100 kg sur le garde-corps ça a tenu aussi et la belle-mer est toujours là que j'aime beaucoup la belle-mer et donc voilà en fait la terre est mise en oeuvre pour toutes ses qualités à la fois thermique hygrothermique acoustique c'est un matériau d'une qualité incroyable et ça vous donne en plus une atmosphère et vous le touchez vous êtes heureux on l'utilise aussi pour la salle de concert et quand on passe sur la toiture ça vous donne un autre univers qui n'est que lumière que chaleur et que air et espace de jeu les enfants ne sont pas cons ils s'arrêtent quand ils ont peur ça c'est quelque chose que j'ai fait un peu plus bas ici à Montandre c'est dans la haute Saint-Onge c'est juste entre le pays de Cognac et le bordelais donc il y a un volume en terre en pierre qui est la pierre d'Avis qui est une pierre locale le reste est en bois mais vous retrouvez tous nos mêmes tics toujours de lumière naturelle partout ventilation naturelle bois locaux rapport au paysage matériaux biosourcés géosourcés voilà la lumière à l'intérieur et pas de climatisation mais des brasseurs d'air qui sont absolument agréables quand ils se mettent en oeuvre et c'est une structure en bois qui est idéale quand il y a des séismes il y a eu un séisme de 5,3 sur l'échelle de Richter l'année dernière à cet endroit là ça n'a pas bougé d'un poil vive le bois et passons à l'eau et je vais terminer sur l'eau et sur la réhabilitation et on va faire un peu le tour des outils donc voilà l'eau l'air la chaleur la lumière l'eau tout ça ce sont des outils qui la terre nous donne tout ça pourquoi confier ça à la machine et donc ici c'est un travail que je mène depuis 1996 dans une commune qui est près de Rennes où Rennes a une croissance de population qui est importante et dans une commune qui était connue pour ses lotissements on a construit des immeubles y compris un R plus 5 que vous verrez tout à l'heure et la totalité de la structure est basée sur l'eau sur le chemin de l'eau et ça les paysagistes le savent par coeur on se demande toujours où tombe l'eau et où va l'eau l'urbaniste c'est le faire aussi et on a dessiné un réseau qui est ce que moi j'appelle la leçon des bourgs c'est un réseau qui fait que quand vous êtes arrivé chez vous il est plus agréable de se déplacer à pied dans l'ensemble de ce quartier que de reprendre sa voiture parce que tous les 70 mètres vous avez un croisement de chemin piéton qui n'est pas un trottoir qui est vraiment un croisement de chemin piéton et donc les enfants peuvent aller voir leurs amis sans du tout utiliser les espaces de voirie donc bien sûr les pédibus sont arrivés sans soucis les chevaux continuent à faire leur office et les transports en commun sont là et on a construit tout ça sur l'utilisation du bocage qui existait et sur le chemin de l'eau avec des prairies que l'on rend inondables et notamment une prairie autour de laquelle on a construit des CR plus 5 qui est entretenue par des vaches et qui est un bel espace simplement de vivre ensemble et qui l'hiver est entièrement inondable et qui est volontairement inondable et on le sait bien inonder un site c'est amener de la biodiversité c'est amener de la richesse c'est amener du paysage puisque quand l'eau n'est pas là vous avez ce paysage là et on règle des vrais problèmes patrimoniaux un peu plus loin et donc voilà on reste sur l'eau mais on quitte la Bretagne et on va en Normandie c'est un éco-village qui est à Val-de-Rey Val-de-Rey c'est la dernière ville nouvelle française qui a commencé beaucoup trop tard les trente glorieuses étaient en train de finir donc cette ville nouvelle est tombée comme un soufflet alors que c'était quand même parmi les plus grands architectes de la fin du 20ème en France qui s'en occupait c'était l'atelier de Montrouge Pierre-Héry-Boulay Gérard Turnhauer Jean-Renaudi et Jean-Louis Verret tout ça est tombé en rade mais vraiment c'est une catastrophe sociale catastrophe à tout point de vue et puis arrive un homme qui s'appelle Marc-Antoine Jamais qui est un élu socialiste en Normandie toujours socialiste quand il est à Paris et quand il est à Paris il est le secrétaire général de LVMH vous voyez l'écart mais son intelligence vient de ça aussi parce qu'il a compris que pour faire vivre une commute il ne suffit pas de faire juste un joli plan urbain ou un lotissement de plus il faut amener de l'activité le rééquilibrage du territoire ne passera que par la redistribution de l'activité sur tout le territoire et lui fait venir des industries pharmaceutiques à Val-de-Reuil et quand vous êtes sur l'autoroute et que vous allez de Paris à Rouen quand vous arrivez devant Val-de-Reuil les panneaux d'autoroute montrent des pipettes de pharmacie donc ils relancent l'histoire et même les bailleurs sociaux qui n'avaient eu qu'une seule envie était de partir en courant reviennent parce que tout reprend de la valeur et donc c'est un éco-village qui fait 98 logements sociaux zéro énergie sur base passive en accession en location en réinsertion une crèche municipale passive une cuisine municipale une halle publique une chauve-fribois une maison des jardiniers des jardins familiaux et une coopérative qui fait de l'horticulture bio pour de la réinsertion sociale le site avant que l'atelier de Montrouge arrive c'était ça il y a eu une route qui est juste parallèle à l'heure et des maisons extrêmement intelligemment disposées donc vous voyez que les maisons montrent leur pignon à la route mettent leur façade nord derrière elle et se tournent pas dans la profondeur de la parcelle mais dans l'épaisseur de la parcelle vers le sud parce que dans la vallée de la Seine les vents du nord sont terribles l'atelier de Montrouge reprend ce dispositif là sauf qu'entre temps il y a des couillons qui vous ont mis à l'autissement dans un secteur inondable parce que le recul des hameaux antérieurs était un recul qui correspondait aussi au débordement de l'heure donc voilà ce qu'il ne fallait pas faire a été fait donc nous on arrive et on reprend tous les dispositifs du hameau d'à côté beaucoup plus dense bien sûr puisqu'on met sans logement avec des espaces d'extension de l'eau et y compris pour la crue décennale on fait un bras de dérivation qui est que l'on fait comme une frayère à brochets on dit que les brochets viendront s'ils ont envie mais en tout cas on leur donne la possibilité de venir frayer à cet endroit là quand il y a des inondations voilà ce à quoi le projet est aujourd'hui arrivé et donc quand l'eau vient l'eau vient elle vient partout où on lui a donné l'espace pour venir et on n'est pas comme à Venise ici les espaces de circulation sont au dessus des plus hautes eaux y compris centenales et quand l'eau n'est plus là voilà quel beau paysage et quand l'eau n'est plus là même la végétation on vous parle de l'eau qui n'est plus là et les espaces dans lesquels l'eau était présente sont des espaces de jeu pour les enfants je dois vous dire que celui-là il joue aussi dans l'eau quand l'eau est là c'est une grosse flaque et ici on a mis un petit espace pour que les enfants des écoles viennent voir les oiseaux qui arrivent dans les parties inondées et quand les parties ne sont pas inondées les adolescents adorent cet endroit là quand l'eau n'est plus là quand la chaleur n'est plus là quand les feuilles ne sont plus là il y a l'hiver et l'hiver il faut du soleil on a besoin de la chaleur dont je parlais tout à l'heure donc on a dessiné le site de telle façon qu'il y ait deux heures de soleil au 21 décembre pour chaque logement c'est la condition de base pour faire une architecture frugale qui récupère tous les apports solaires sans faire d'efforts sans machine donc voilà du coup on fait des tests mais tous mes confrères savent ça par coeur on s'arrange pour arriver aux deux heures comme il faut on met des fenêtres dans les salles de bain mais ça c'est la base on la chauffe-fribois on la végétalise mais en plantant au sol évidemment et puis il y a plein de petites fenêtres partout parce que justement il y a des fenêtres partout les voitures les voitures ne sont pas là il y a des espaces de passage qui s'opèrent il y a des seuils qui viennent la végétation les apporte les enfants en fait laissent leurs chaussures à l'extérieur devant les portes le sentiment de piétude et de paisibilité est en fait très fort l'eau descend toujours vers la rivière puisque tous les espaces sont tournés vers la rivière différence de typologie bien sûr la crèche tout en lumière du jour il n'y a pas besoin d'allumer et quand on sort on n'est pas sur du béton ou sur de l'enrobé et il y a des jardins familiaux il y a de la coopérative bio et dans la négociation avec la coopérative bio on lui a demandé de faire des incroyables comestibles c'est à dire qu'il y a une partie qui puisse être accessible pour tout le monde et la coopérative travaille donc ça c'est une halle qui vient d'être réalisée pour que les coopérateurs puissent vendre leurs produits et les coopérateurs travaillent avec des ânes et du coup les pédibus ont changé de nom on les appelle les asinobus parce que les enfants ont leur cartable porté par l'âne le matin et du coup quand l'âne n'est pas là ce qui arrive les parents n'ont pas intérêt à reprendre leur voiture parce que les enfants adorent faire le chemin de l'âne donc les enfants éduquent leurs parents bon ce projet là est un des projets les plus aboutis qu'on ait réussi à faire à l'atelier parce qu'on a joué sur tout sur la qualité des logements sur le projet urbain sur la production agricole surtout et en fait il faut ça pour arriver à la vraie durabilité qui est le fait qu'un projet a un équilibre entre son empreinte écologique et sa biocapacité il faut tout ça il ne suffit pas juste de faire une maison qui est performante il faut tout ça et quand on fait un quartier il faut aussi tout ça et donc là on est arrivé à 2,9 équivalents hectares qui est ce que la France peut accepter alors que la France est à 5,3 équivalents hectares il n'y a pas de projet durable sans ça Paris a une empreinte écologique 313 fois plus lourde que sa biocapacité toutes les métropoles ne sont pas comme Paris mais toutes les métropoles sont dans ce cas de figure donc Paris ne sera jamais une ville durable il peut y avoir des politiques extrêmement durables mais la durabilité de la métropole ne peut passer que par un rapport très particulier au territoire donc voilà on a ce projet on se dit c'est bon on sait faire il n'y a plus qu'à le dupliquer mais non mais non ce projet là c'est quoi c'est peut-être 0,1% de ce qui se construit en France en France on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant chaque année quelle est la part éco-responsable de ce 1% ? franchement pas grand chose donc ce n'est pas avec ça que moi sauver la planète c'est clair on ne peut pas avec ça sauver la planète en plus la temporalité de nos travaux sont là ce projet a 10 ans pour le faire un projet d'architecture en général 5 ans un grand projet de l'humanisme 20 ans ou 15 ans vous voyez bien ce n'est pas avec ça qu'on va réussir à le faire on ne peut réussir à faire le travail que nous avons à faire nous les bâtisseurs qu'en réhabilitant et là le maître d'ouvrage que l'on a eu était exemplaire donc vous avez tout en haut de la photo l'éco-quartier dénoé et ici vous avez un lotissement de maisons phénix donc les maisons phénix c'est une maison industrialisée en acier et en béton tout le monde sait à Val-de-Reuil que ceux qui habitent dans l'éco-quartier ne payent pas de chauffage il y a eu des reportages d'Antenne 2 et de TF1 qui se sont fait au moment où les gilets jaunes apparaissaient parce que ce n'est pas que la question de l'essence les gilets jaunes c'est à coup de la vie et donc quand vous n'avez pas à payer votre énergie pour être chez vous ça change toute votre vie et quand vous avez ça vous ça décrit ça ça enlève de la valeur ça dévalorise tout ce qui est à côté et donc le maître d'ouvrage nous a dit maintenant vous allez réhabiliter le lotissement de maisons phénix et du coup en moins de deux ans l'éco-quartier est passé de 100 logements à 200 logements et ce chantier là on va le terminer dans un an et demi donc en moins de trois ans on va avoir réhabilité 100 logements on l'aura isolé on aura enlevé les voitures on aura donné des espaces publics comme il faut on remet 22 000 euros par logement point barre et on y arrive donc vous voyez le temps qu'il faut pour réhabiliter et le temps qu'il faut pour construire et l'impact finalement que ça a c'est clair la réalité de notre monde c'est la réhabilitation la réalité de l'économie à venir c'est la réhabilitation du monde déjà là voilà ça c'est les petites images et en fait et on a déjà toutes ces commandes là nous arrivent je me suis occupé du lac de Grandlieu dans sa maison de chasse Guerlain voilà ça c'est un pavillon un pavillon un étrange pavillon à forêt de sous en Drôme là à Pourin-les-Morlais une longère le Grand Palais enfin toutes les commandes qui arrivent aujourd'hui mais Nantes en plus a lancé il y a quelque temps la réhabilitation de toutes ces écoles donc on voit bien que l'enjeu de la réhabilitation est toujours eu sur la table et est l'objet même de notre travail de celui à venir et je vais terminer sur ça ça c'est Paris Paris c'est pas que l'Haussmann ça c'est la place de la mairie du 20ème arrondissement dans le 19ème la place des fêtes dans le 19ème arrondissement et donc ce que vous avez là c'est l'ancien lycée hôtelier Jean Carré vous avez demandé de réfléchir à la médiathèque du 19ème et à la première maison des réfugiés on est très intéressé par le réemploi des matériaux aujourd'hui mais la première chose à faire c'est de ne pas détruire et je pense que la seule vraie première question à se poser quand on a un projet c'est faut-il construire n'a-t-on pas autre chose à faire que de construire en tout cas avant de détruire il faut se poser très sérieusement la question donc on leur a dit nous on détruit rien on détruit tout le béton est là on le garde mais nous tout ce qu'on va amener c'est 0 g de béton le béton qui est là on va le nettoyer on va faire en sorte que sa radicalité industrielle réapparaisse et on va travailler de là dedans on va ouvrir les espaces qu'il faut et pour faire ça on va avoir besoin d'enlever certains éléments de structure et les éléments de structure vont rester sur le site ils vont nous servir à faire de l'espace public et des fonds de forme et du coup le bâtiment devient la propre ressource de son projet et on l'ouvre pour faire en sorte que la coupe bioclimatique marche l'air passe la lumière passe la transparence arrive les fenêtres on les ouvre et ce que l'on ajoute c'est que du bois et comme c'est du bois local c'est du chêne et du chêne pédonculé parce que la filière d'Ile-de-France c'est le chêne pédonculé on est gâté quand même pour le coup et on se met à continuer l'aventure de la terre on va arrêter de construire avec du béton de ciment portland et là j'ai dû prendre l'avion pour venir vous voir parce qu'il y a des soucis c'est pas ma tasse de thé mais je suis venu ici parce que quoi qu'il arrive ce dont je vais vous parler c'est beaucoup plus important que de prendre l'avion ou pas l'avion c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre le ciment le simple ciment c'est 9% des émissions de gaz à effet de serre donc si je vous dis on arrête d'utiliser les 9% d'émissions de gaz à effet de serre si on arrête d'utiliser le ciment si on arrête d'y mettre le sable qui est une pierre précieuse aujourd'hui le silicium si on arrête de mettre de l'eau qui ne va faire que s'évaporer si on arrête de nettoyer tous les toupies avec de l'eau j'ai sans doute fait plus que d'avoir refusé de prendre l'avion donc il y a un savoir-faire magnifique des constructeurs la banche c'est un savoir-faire incroyable donc on va avoir besoin on va être de plus en plus nombreux la banche on ne va pas la jeter parce qu'on va arrêter d'utiliser le ciment Portland qu'est-ce que l'on met dans les banches aujourd'hui partout en France vous avez des start-up vous avez des recherches partout sur la terre coulée et voilà ça c'est un mur de terre coulée que l'on est en train de mettre au point dans ce bâtiment là le béton est là on ne le casse pas c'est de l'énergie qui est installée c'est une matière c'est une ressource on l'utilise mais tout ce que l'on ajoute nous est absolument de notre siècle il ne faut pas oublier que la loi CAP nous demande presque de le faire moi j'ai l'impression je suis très d'accord avec tout ce que vous dites j'ai l'impression dans le travail qu'on fait au CAUE que à la base de la base l'architecte il a des idées moi je vois plein d'agences qui sont pleines d'idées mais j'ai l'impression que c'est vraiment les maîtres d'ouvrage c'est les clients c'est ceux qui ont le porte-monnaie qui font les choses à la base c'est eux qui c'est eux qui tout ce que vous dites c'est avec des avec des partenaires qui ont été là pour vous accompagner moi je vois à Silène à Saint-Nazaire je sais qu'ils ils veulent aller dans l'innovation etc mais j'ai l'impression moi de voir essentiellement tout le temps les mêmes projets pour l'économie pour les choses comme ça donc moi ma question c'est un petit peu comment on peut nous tirer les choses parce que nous au CAU c'est ce qu'on fait on essaye d'accompagner les élus et tout et comment on peut les guider vers ça parce que ouais mais la première réponse qu'on va me faire c'est ça coûte cher ça coûte enfin oui ça coûte cher mais une fois qu'on le sait c'est pas grave on se met à avoir une stratégie de spatialisation de l'argent je ne comprends pas que l'on puisse imaginer que la qualité environnementale coûte moins cher que l'absence de qualité environnementale la qualité coûte plus cher que l'absence de qualité donc c'est sur l'environnement qu'on le met et sur ce qui doit être pérenne dans l'architecture qu'est-ce qui est pérenne dans l'architecture ? on va dire le gros oeuvre le second oeuvre c'est le second oeuvre le second oeuvre c'est lié à la mode c'est lié à plein de choses c'est lié au goût là où il faut investir c'est sur la peau sur l'enveloppe sur le rapport à la terre le rapport au ciel le rapport à l'air et aux voisins c'est là qu'il faut mettre l'argent il faut bien isoler il faut utiliser des matériaux qui sont pérennes s'il faut prendre du temps pour finir l'intérieur on prend du temps pour finir l'intérieur si on fait des logements qui sont même des logements à terminer on fait des logements à terminer mais en tout cas on a donné la possibilité à ceux qui acquièrent d'avoir un logement qui ne va pas leur coûter cher parce qu'on parle toujours du montant d'investissement et vous avez raison c'est forcément la question qu'on vous pose du montant d'investissement et si vous avez affaire à des particuliers eux savent ce que c'est que compter finalement la dépense chaque mois donc voilà il faut absolument ne pas mentir dire la réalité de ces projets qui cherchent une qualité environnementale et une qualité de vie et puis après il faut montrer que c'est possible de le faire ce que le manifeste pour la frégalité heureuse et créative nous a donné à voir c'est quelque chose qui était assez inattendu on est les confrères et moi on le sait bien on est dans un milieu de la concurrence on fait des concours les uns contre les autres on fait des dossiers pour être les plus beaux on va démarcher les clients on est dans un milieu de la compétition tous les glaneurs du manifeste n'ont qu'une seule chose c'est envie de partager comment t'as fait et comment t'as fait et en fait cette idée là c'est je me semble dire ce qui est au coeur de la démarche d'un conseil j'ai été président du corps des archers conseils de l'état donc je sais ce que c'est que le conseil qui parfois ne marche pas qui parfois marche très bien mais l'exemplarité c'est la base de tout ça d'où le off du dédé on regardait bien ce qui se fait au off du dédé et puisque la question de l'économie est une question centrale il faut construire il faut construire des fiches sur les coûts sérieusement et donner des réponses à ça l'autre pendant de ça ce sont les artisans un des travaux le travail qui est presque le plus important à faire maintenant c'est de former les artisans aux autres aux métiers que pour certains ils avaient et qu'ils ont perdu le Crébat par exemple vous connaissez le Crébat c'est un organisme du Céréma qui est spécialisé dans l'habitat ancien l'habitat ancien c'est 1948 donc Orbu a fait de l'habitat ancien et en fait il y a sur le site du Crébat de très très bonnes choses y compris des MOOC pour les artisans pour qu'ils se forment comme ça il faut faire en sorte que l'on construise un milieu de gens qui savent faire et après il y a aussi des maîtres d'ouvrage qui ont vraiment envie de faire différemment moi je ne suis pas je n'impose rien à mes maîtres d'ouvrage la question le propos d'Anna Arendt il est là droit chez moi c'est le projet partagé et on y arrive que s'il est partagé et il y a plein de maîtres d'ouvrage qui ont envie de faire des choses différemment il y a eu une époque peut-être vous n'avez pas connu parce que vous êtes bien plus jeunes que moi 97 c'est l'apparition d'un HQ 97 à 2007 c'est 10 années assez heureuses où les maîtres d'ouvrage ont envie de faire autrement 97 arrive la loi Grenelle qui met l'accent sur l'énergie et on oublie la santé on oublie tout ce que l'HQ a amené la question c'est l'énergie 98 c'est la crise des subprimes 98 plus aucune envie d'environnement nous on est malheureux plus aucun désir d'environnement et donc quand le désir revient il ne revient que par l'énergie et le travail aujourd'hui c'est de faire en sorte qu'on revienne à une vision complète de tout ça à la fois la santé et aussi les questions d'énergie et c'est la complémentarité des deux qui est utile pour faire avancer les choses et je vais m'arrêter sur ça sur ce dernier point il y a toujours des peurs toujours et une grande partie de notre travail consiste à réduire les peurs de nos maîtres d'orage des habitants des voisins de tout le monde et pour ça il y a une des tâches qui revient au maître d'oeuvre c'est de construire des équipes qui sont suffisamment fortes qui sont même très fortes pour absolument réduire cette peur et ça c'est indispensable pour entraîner les maîtres d'ouvrage parce que la question du projet partagé c'est quand un projet est enthousiasmant il emporte les gens mais vraiment je peux vous raconter des histoires sur des gens qui se détestaient qui ont fini par se porter dans le projet donc voilà c'est une somme de plein de choses comme ça je travaille à l'espace info énergie de Vendée et deux choses un témoignage et une question je vais commencer par le témoignage concernant le coût de la construction d'une neuf en faisant de la qualité en faisant en sorte qu'on ait le moins besoin recours aux énergies pour se chauffer s'éclairer se ventiler depuis quelques semaines nous avons de plus en plus souvent la question de porteurs de projet de construction neuf des maisons individuelles qui entendent parler de la réglementation environnementale 2020 et qui se pose la question de l'urgence de construire plutôt sur le coût de la RT 2012 en disant moins de contraintes égale moins de coûts et nous passons un certain temps à tenter d'expliquer le bioclimatisme et l'intérêt de construire de façon à avoir moins besoin de tout ce que vous avez évoqué pour le chauffage l'éclairage et la ventilation donc ça c'était le témoignage donc je vous rejoins concernant la question j'ai rencontré le maire de Langouette il y a quelques années j'étais en formation à l'époque pour devenir un conseiller espace info énergie et je me souviens de son propos qui était de préempter des terrains où il y avait déjà des maisons construites des années 60-70 pour à l'échelle d'un lotissement pouvoir à un moment déconstruire les maisons et là où les parcelles faisaient 1000-1200 mètres carrés à une époque sur ces mêmes parcelles pouvoir en créer 2, 3 ou 4 l'idée était de déconstruire pour pouvoir densifier l'habitat et cesser d'artificialiser les sols ou en tout cas limiter leur artificialisation il y a quelques instants je viens de vous entendre dire mais chaque fois que l'on peut il me semble il est intéressant de garder ce qui est déjà construit et d'aménager autour que pensez-vous de cette position du maire de Langouette ? Merci Je connais bien Daniel Kueff c'est une vieille histoire entre nous et avant qu'il ait prêt à l'arrêter contre les pesticides en fait Daniel et comme nous tous on construit un chemin en marchant et vous êtes en train de construire le vôtre et celui du conseil en énergie comme moi j'ai construit le maire en marchant comme il le construit le sien aussi mais avec des choses qui sont des choses très fortes quand Daniel dit j'arrête l'artificialisation des sols sur ma commune il le fait il le fait très sérieusement ça va même jusqu'à la transformation d'un terrain de foot en ferme permacol et entre temps ça a aussi évolué sur le fait que avec lui on a travaillé sur un concept qu'on appelle nous T plus T T en breton ça veut dire la maison donc c'est une maison plus une maison vous avez entendu parler sans doute du concept NIMBY Not in my backyard et qui avait créé après BIMBY Built in my backyard les gens qui avaient des parcelles trop grandes découperaient les parcelles pour vendre une partie de la parcelle comme ça il y avait deux maisons qui pouvaient arriver sur la parcelle donc ça demande de changer les règlements d'urbanisme mais c'est jouable donc BIMBY ça existe toujours et nous T plus T on avait montré comment sur des parcelles plus petites on pouvait ajouter une maison à une maison existante et fabriquer des espaces partagés des espaces communs parce que souvent c'est une personne âgée qui était dans la maison existante qui n'avait pas même les moyens de réhabiter sa maison et de vendre une partie et d'ajouter un usage plus contemporain ça continuait à lui donner du confort donc cette notion de T plus T c'est une notion qu'il a aussi et là quand on était donc chez eux on a travaillé sur une parcelle qui venait d'être achetée par une famille une grande parcelle et où l'objectif était de savoir s'ils allaient en faire leur maison ou pas et c'est là qu'on réalise que les choses changent considérablement aujourd'hui cette famille donc un couple avec deux enfants et un grand ado achète une grande parcelle mais dans le centre centre de Langouette et réalise qu'il y a une partie qui est publique finalement c'était un ancien café avant comme souvent dans ces bourgs et une partie plus loin et en fait ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas entièrement privatiser cette parcelle qu'il faut lui maintenir un usage associatif ça reste leur parcelle mais ils lui donnent un usage associatif et eux vont construire leur maison aussi en complément dans une ancienne dans une ancienne menuiserie et donc l'idée de faire un fab lab dans l'atelier de la menuiserie arrive aussi aujourd'hui les choses changent terriblement et puis il y a il y a un outil qui s'appelle l'office de foncier solidaire qui est un outil incroyablement utile pour faire en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens de construire parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un terrain puissent construire sur un terrain qui n'est pas eux donc la loi Allure le permet quasiment toutes les grandes métropoles de France ont des offices de foncier solidaire aujourd'hui la ville de Paris a annoncé il y a 15 jours que sur 5 de ces terrains elle allait faire construire des immeubles et les gens qui vont acheter les logements ne seront pas propriétaires du terrain mais seront propriétaires de leur logement et en fait tous ces dispositifs-là on les retrouve de plus en plus utilisables dans des situations un peu complexes donc voilà il y a 1000 leviers qui sont en train de se mettre en place pour changer les façons de faire par exemple vous avez une partie de littoral ici on sait très bien la hauteur que la mer va prendre en peu de temps qu'est-ce que ça veut dire que devant un terrain dont on sait qu'il va être inondé et si on dissocie le terrain de la bâtisse qui est dessus on pourrait peut-être donner la possibilité de construire sur ce terrain qui sera inondable et de déconstruire quand il le deviendra et donc de ne pas perdre finalement le bien qui est la maison mais de ne pas investir sur un terrain dont la valeur va être nulle je travaille sur une commune en Martinique qui s'appelle Le Prêcheur ils ont perdu 200 mètres de côte en 60 ans 200 mètres tous les endroits où les gamins jouaient au foot et où les pêcheurs étendaient leurs filets parti donc cette question du foncé est une question absolument passionnante aujourd'hui pour repenser l'établissement humain et sur la question de l'argent moi je m'élite pour quelque chose et je le dis chaque fois parce que je me dis il y aura bien quelqu'un qui va l'utiliser aussi quand on a une maison ancienne et qu'on a besoin de la réhabilité on sait que souvent il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de réhabiliter la maison dans laquelle ils sont parce qu'en France le prêt est lié à la personne dans d'autres pays le prêt est lié à la pierre et donc vous pouvez avoir un emprunt sur la maison et donc si vous revendez la maison vous la revendez avec l'emprunt et ça c'est tellement plus malin tous ces leviers là il faut qu'on joue avec eux aujourd'hui pour faire en sorte qu'on vive mieux bonsoir une question beaucoup plus terre à terre liée à la loi CAP permis de faire quand vous faites un mur en terre crue vous avez la texte comment est-ce que vous négociez ça avec les bureaux de contrôle parce que à chaque fois c'est une bataille infinie c'est avec le CSTB la bataille c'est pas avec le bureau de contrôle oui entre autres surtout le CSTB oui mais le bureau de contrôle s'appuie sur le rapport du CSTB en tout cas en ce qui concerne la terre crue on est dans un pays où on a pu s'enorgueillir de la qualité du béton sauf que le CSTB a oublié un peu de prendre le virage les biosourcés n'intéressent pas tant que ça donc quand on a fait le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure on avait terminé le clos et le couvert et on n'avait toujours pas réalisé notre mur en terre crue parce qu'on n'avait pas eu le latex le maçon était très content il a monté son mur à l'abri au chaud mais on n'était pas loin de l'inauguration et on avait l'inauguration en ligne de mire et on n'avait toujours pas le latex sur les tourelles de Saint-Nazaire ça a été plus compliqué que ça donc pareil il y a une latex pour les tourelles moi comme architecte j'ai une Euromaf donc mon assurance prend en charge l'innovation et ce sont les artisans qui ne sont jamais couverts pour l'innovation donc on a négocié un an avec l'Etat la possibilité d'innover en ventilation naturelle parce que la ventilation naturelle c'est compliqué c'est la santé publique c'est aussi pour ça qu'on le fait parce que l'air intérieur des logements avec de l'hygro B c'est dégueulasse donc un an pour négocier la possibilité d'innover on fait tous nos calculs et on réalise que trois jours par an on ne renouvelle pas suffisamment d'air donc on repart au combat pour demander une dérogation sur trois jours qu'on finit par avoir parce que comme nous on a les fenêtres dans nos salles de bain il suffit d'ouvrir la fenêtre la réglementation n'utilise pas les fenêtres parce que c'est les petits moteurs qui font tout on finit par avoir l'autorisation donc un an de plus on peut déroger mais parce que finalement on sait bien que la qualité de l'air sera meilleure avec notre système on lance le chantier on a l'entreprise et là il faut demander la taxe parce que l'entreprise n'est pas couverte on en a la taxe refus le maître d'ouvrage a reçu des subventions de l'Europe de l'état de la région de partout et là il se dit c'est pas possible cette histoire qu'est-ce qu'ils m'ont vendu vous imaginez un peu comment le ciel me tombe sur la tête et avec même peut-être que vous nous rembourserez et donc ce jour-là j'ai appris à refuser le refus et c'est un conseil que je vous donne sérieusement refuser le refus c'est très utile donc on est retourné voir le CSTB en disant c'est pas possible moi quand je voyais les ingénieurs que j'avais à côté de moi et ceux qui étaient en face de moi je ne voyais pas pourquoi ceux qui étaient en face de moi étaient capables de dire autre chose que ce qui était dit par mes ingénieurs et donc ils ont autorisé qu'on le repasse et on l'a eu et le jour où j'ai reçu le petit SMS qui me disait ATEX OK mais ma vie a changé il faut du temps pour mener ces projets ouais donc voilà il y a des ATEX et il y a des combats enfin il y a des lobbies quand même en France y compris sur l'aventuration mécanique j'aimerais bien aussi revenir sur la question du foncier parce que depuis 1969 en France on n'a plus de foncier on a des droits à construire avec les plans d'occupation des salles et cette gestion du foncier aujourd'hui effectivement pose énormément de problèmes et notamment dans l'équité sociale et je vous ai entendu apporter tout à l'heure l'absence du foncier effectivement dans la négociation est-ce que le foncier est un bien commun et on doit le dissocier de l'acte à construire et si on doit le faire comment est-ce qu'on peut le faire ça se fait un peu partout et de façon très différente aujourd'hui en fait c'est très intéressant de le faire déjà dans les métropoles où il y a une pression foncière très forte et où le prix du foncier est tel que finalement la boboïsation s'opère à cause du prix du foncier c'est pas le coût de la construction qui change beaucoup selon que vous êtes en périurbain ou en urbain c'est le prix du foncier et donc quand les administrations locales maîtrisent le foncier et autorisent la possibilité de construire elles baissent complètement le coût puisque là dans la proposition qui est faite par Paris ils vont vendre à 5000 euros le mètre carré alors vous savez à Paris on est passé à 10 000 euros le mètre carré de façon quasiment généralisée donc quand la ville fait ça c'est pour éviter qu'il y ait une gentrification complète de la ville et que l'on puisse garder encore des classes sociales moins aisées donc c'est jouable dans des cas de figure comme ça c'est là la métropole rennaise a demandé à une association que je préside qui s'appelle la Team Solar en Bretagne de réfléchir sur quel type d'habitant et comment ils pourraient habiter dans les centres-bourgs de seconde couronne pas dans les lotissements dans les centres-bourgs de seconde couronne du coup la question du foncier est aussi arrivée parce que ces populations-là elles ne sont pas forcément celles qui ont beaucoup de moyens donc maîtriser le foncier et après trouver des packs mobilité on est dans une logique tout est intriqué tout il faut il faut penser c'est un héritage qui est très vieux l'histoire du foncier en France mais on ne sait pas où on se situe vraiment est-ce que les règles ne deviennent pas anglo-saxonnes un petit peu germanophones d'un autre côté on ne sait pas où se situe la France dans les différentes directives qu'ils ont par rapport à l'acte à construire notamment sur la gestion du foncier parce que ce n'est pas les PLUI les SCOT qui nous amènent la réponse sur la valeur foncière moi ce qui m'intéresse c'est que ça avance que ce soit inspiré de l'Angleterre ou de l'Allemagne c'est pas génial si c'est mieux encore une question peut-être c'est l'heure soit c'est l'heure de la dernière question soit c'est l'heure tout court la première et la dernière ok ouais c'est ça attention parce que la réponse est très longue non mais moi c'est ça me fait rebondir un peu sur la texte ou sur tous ces trucs là je trouve qu'en archi moi j'ai un rapport assez jeune tout ça je suis sorti il n'y a pas très longtemps de l'école et je trouve que c'est un parcours du combattant d'être architecte aujourd'hui d'aller chercher à faire de l'innovation en cherchant des ATEX en se battant contre du lobby etc c'est compliqué aujourd'hui et en fait on peut assez vite baisser les bras du coup face à tout ça et c'est difficile d'être combatif là dedans et j'ai envie d'avoir envie d'espérer des trucs où je ne sais pas est-ce qu'aujourd'hui on a des est-ce qu'aujourd'hui les architectes ils ont un réel pouvoir de faire passer des choses parce que j'ai l'impression que ces choses là elles se font un petit peu à l'état enfin c'est des lois qui sortent comme ça qui permettront de faire plus de choses qui nous défend aujourd'hui à l'état un petit peu comment on défend nos valeurs parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas défendues il y a plusieurs niveaux de réponses pour ça bon déjà signe pour la frugalité et viens nous voir tu verras tu ne seras pas tout seul alors que ceux qui sont dans la frugalité c'est quasiment que des solitaires qui sont face à un combat et c'est ça qui a été passionnant le manifeste a manifesté le fait qu'il y ait un peuple de l'écoresponsabilité et souvent de gens isolés donc maintenant on n'est plus isolé on se partage les choses donc là il y a une manière de faire après est-ce qu'il y a un lobby des architectes ? bah non tu sais les gens des lobbys que l'on voit dans les ministères ils sont payés pour ça ils ont des postes dans les associations représentatives professionnelles ils ne font que ça nous nos élus c'est des professionnels comme nous déjà ils passent un temps fou à nous représenter et moi je leur tire mon chapeau mais est-ce qu'il faudrait que le que le conseil national désigne quelqu'un il faudrait dans toutes les réunions peut-être mais mais voilà ton propos est très juste je vais peut-être pas te rassurer mais le XXIe siècle c'est un siècle de combat pour tous belle conclusion